C'est une île peuplée de navigateurs et d'amoureux de la mer. Le joyau de Charlevoix. Paradis des vacanciers, des cyclistes, avec ses paysages de cartes postales et ses 23 kilomètres de routes côtières. Une île forte de son histoire, fière de ses traditions. Et parmi ses traditions, la partie de croquet au bout de l'île, à l'ombre de l'église de Saint-Louis. Un jeu, mais aussi un prétexte pour se rencontrer et échanger. Et en période électorale, on parle politique. C'est le gouvernement à la note de passage. Moi, je pense que, cas oui... Il a fait son possible. Il s'arrêtait un autre. Il n'aurait peut-être pas fait mieux que lui. C'est sûr que l'environnement, c'est une priorité. C'est toujours l'argent qui mène tout un peu partout. Bien, il y a l'environnement, puis il y a la santé. C'est des choses importantes, ça, là. Une autre particularité de l'île-aux-Coudres, c'est que ses habitants semblent au diapason de l'ensemble des électeurs québécois depuis plusieurs scrutins. C'est ce que l'on pourrait appeler une ville baromètre. Leur intention de vote pourrait donc donner une bonne indication du résultat de la prochaine élection. Et le sujet dont tout le monde parle ici, c'est le service de traversiers. Pas toujours fiable, source de bien des inquiétudes. Ça, c'est le bateau remplaçant qu'on a eu tout l'été. Christian Dufour, le maire de l'île, est un ancien capitaine, ancien directeur de la traverse. Pour lui, c'est la priorité absolue, car tout le reste en découle, l'économie, le tourisme. C'est vital pour nous. On ne peut pas... ça nous prend un bateau ou des bateaux qui sont fiables pour assurer notre pérennité puis notre service chez nous à l'île. Pour le maire, le lien parfois difficile avec le continent, c'est clair, nuit au développement. Tous nos jeunes, ils partent puis s'en vont ailleurs. Donc, il faut travailler pour améliorer notre sort puis apporter des jeunes familles qui veulent venir s'installer. La campagne qui débute est donc ici l'occasion de faire passer des messages, même si personne ne se fait d'illusion. On n'est pas une grosse population. Ça fait qu'on vote, mais on peut dire qu'on n'a pas une grosse puissance pour voter. Pour les touristes, un arrêt à la cidrerie de l'île est un incontournable. Les clients, donc, ne manquent pas. Mais le propriétaire, Éric Dégagné, est confronté à un autre problème, comme le reste du Québec, une pénurie de main-d'oeuvre. Le défi pour nous, c'est nos travailleurs, ce que j'appelle, mes travailleurs de soutien, qui viennent travailler seulement l'été. Mais là, ils partent à cause des cégeps, ils partent à la mi-août. Donc ça, pour nous, c'est mortel. L'île-aux-Coudres a voté massivement pour la CAQ en 2018. Et comme beaucoup ici, l'homme d'affaires est prêt à faire confiance à nouveau à François Legault. Fait que moi, ma note globale au gouvernement est bonne, est très bonne. J'ai pas de souci avec ça. Mais son vote, prévient-il, n'est pas un chèque en blanc. Quand les gens de l'île promettent, ils exécutent. Puis là, quand on se fait promettre des choses, puis que ça se réalise pas, ça nous agace un peu. C'est-tu une première visite chez nous? Bien oui. Visite de quel coin? La boulangerie Bouchard est un autre endroit très fréquenté. Pendant les mois d'été, sa terrasse devient le centre du village. C'est une institution sur l'île depuis trois quarts de siècle. Mais la campagne qui débute ne suscite pas beaucoup de passion ici. Peut-être parce que son issue ne semble pas faire l'objet d'un grand suspense. Au moment où on se parle, si on regarde toutes les parties en place, qui voit-on pour prendre la place de M. Legault? Qui voit-on? C'est donc sans grand enthousiasme que Noël-Ange Harvey ira voter. Je me demande pourquoi on a des élections. C'est beaucoup d'argent qui va être donné. pour avoir à peu près la même situation. Une impression d'impuissance largement partagée ici. Au-delà du résultat du vote, que beaucoup pensent prévisible, c'est donc peut-être aussi dans leur état d'esprit que les résidents de l'île-aux-Coudres sont représentatifs de l'ensemble des Québécois, alors que la désaffection vis-à-vis de l'élection pourrait rimer avec abstention.